Et bienvenue, bienvenue, bienvenue dans On dit quoi ? Bonjour Damien ! Et bonjour mon petit chère Damien ! Et bonjour à tous aussi, également ! J'espère que ce confinement se passe bien pour vous tous. Allez, ça a été prolongé, mais bon, on va attendre et ce sera bientôt fini. Un mois de plus les mecs, allez on en kippe pour un mois de plus après c'est fini. Voilà, c'est ça. Donc, aujourd'hui mon petit Damien, on va parler, alors je vais vous donner un petit thème mais ça va être très large, est-ce que ça vaut le coup réellement d'acheter une PS5 ou une Xbox One série X, on va la faire à longue, et puis on va développer sur tout ça. Donc d'abord on peut parler, mon petit Damien si t'es d'accord, de ce qu'on voit venir par rapport à la PS5 et la Xbox One. Alors, si je peux me permettre ça, ça va être vite fait un comparatif, justement, on l'a déjà fait. Voilà, on l'a déjà fait, et là on va aller mettre, je veux dire, comme adversaire, le PC. Là on veut savoir, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une console nouvelle génération ou est-ce qu'il vaut mieux pas investir dans un PC ? Voilà. C'est ça. Donc, je te laisse pas commencer, on va parler d'abord des consoles, ce qu'on sait de elle. Voilà. Ouais, bon, on vous en a déjà parlé, vous pouvez aller voir une vidéo qu'on a faite il n'y a pas très très longtemps, où on mettait un peu les deux en opposition, la PS5 et l'Xbox One série X. Bon, ben là, récemment, on a vu une nouvelle manette géniale pour la PS5, on s'en tape, on est d'accord. C'est toi, j'ai envie de retourner pour le futur, mon gars. Ah oui, mais après, voilà, moi je critique pas, mais c'est pas mon délire, mais pourquoi pas ? Allez, pourquoi pas, on va dire qu'elle est jolie. Allez, bonsoir, voilà. Allez, hop, zappons. Bon, la Xbox One série X, on en a déjà beaucoup parlé. On a surtout appris que par rapport à PlayStation et par rapport à Sony, qu'en fait, ils sortiraient un nombre assez limité de consoles. Tu m'avais dit le chiffre, je crois, tout à l'heure. Alors, c'est pour la PS5 que ça serait à peu près 6 millions. Voilà, 6 millions jusqu'à mars 2021 même. Donc, c'est assez lointain quand même, c'est dans un an. Et oui, c'est à fait, pour juste éclairer les lanternes de certains, en fait, la PS4, c'était 7 millions et demi. Et là, ça sera 6 millions. Donc, c'est 1 million et demi en moins. Et un métier 1 million et demi en moins, ça a un prix. On en parlait tout à l'heure, mais ça a un prix. Oui, c'est bien pour ça que d'ailleurs, c'est ce qu'ils expliquent un peu, Sony. C'est que, enfin, Sony, ils le sous-entendent, ils ne le disent pas réellement, mais ils sous-entendent que le prix d'accès d'entrée sera quand même assez élevé pour cette PS5. Il n'y aura pas le choix. Ils seront obligés. Ils seront obligés. Donc, par rapport à ça, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se dire on va s'acheter une PS5 au Xbox One Series X ? Moi, je ne suis pas sûr. Alors, il faut savoir déjà, tu peux me permettre aussi, je sais. Ah oui, je t'en prie, tu es là pour ça. Il faut savoir déjà, là, on commence à rentrer dans le débat. Voilà, il faut savoir que justement, la première année, il ne faut pas se leurrer les gamers, la première année, tous les jeux seront rétro-compatibles avec les jeux de PS4, de la console PS4 et de Xbox One X ou Xbox One, comme tu veux. C'est-à-dire que les grosses exclus pour les consoles nouvelle génération, il n'y aura pas avant deux ans. Donc, voilà. Déjà, rien que pour rapport aux jeux qu'on va te proposer, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'attendre ? Même si tu ne t'achètes pas un PC, est-ce que ça vaut pas d'attendre ? Il y aura certainement deux, trois jeux au départ, en exclu pour te faire montrer la capacité de la console. Mais c'est tout ce qu'ils feront au départ. Et puis, vu qu'il y aura une rétro-compatibilité, ça y est, j'y suis arrivé. C'est ça ! T'as qui, mon gars ? Vu qu'il y aura une rétro-compatibilité, forcément, ils ne vont pas s'embêter à sortir 40 000 exclus d'un coup. Et puis, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but de toute façon, mais ça a toujours été comme ça. Alors, puis, je te dis, ils ont été clairs avec ça. Ils ont dit que les vrais, vrais grosses exclus, elles n'arriveront pas avant deux ans. Ça, c'est sûr et certain. Donc, voilà. Oui, pardon. PS5, voilà. PS5, comme ils ont toujours fait, au début, ça sera cross-plateforme. Entre leurs propres plateformes, je veux dire. Oui, comme toujours. Comme toujours. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'y jeter dessus ? Moi, je ne suis pas sûr. Et puis, forcément, pour l'instant, on n'a aucune date. On en est encore loin des sorties. Oui, oui, oui. Novembre, Décembre. Oui, oui, pas avant. Pas avant. Vu la situation actuelle en plus, je ne pense pas. Mais vous retardez au maximum parce qu'on vous dit, ça, c'est un coup de coup. En fait, c'est les prix des composants vu qu'ils sont plus rares, vu qu'ils sont moins... Il y a la moins sur le marché. Oui, oui. Ils coûtent plus cher. Parce que là, c'est vraiment la question, même sans parler du PC, c'est peut-être mieux d'attendre. Je sais très bien que les gamers, c'est compliqué. Moi, le premier, j'avoue que je me suis jeté sur la Switch dès qu'elle est sortie. Ça, j'avoue. Et un vrai conseil qu'on peut vous donner pour ceux qui ne sont pas forcément des hardcore gamers, attendez. Attendez. Parce que, justement, vous allez avoir après des PS de prix, vous allez avoir des questions qui sont super formants. Il y a toujours des bugs de console au début. Il y a toujours... C'est ça, avec multiple patchs, machin, truc bidule. C'est ça. Donc, vraiment, même, au-delà du coronavirus, au-delà, justement, du prix même de la console, et généralement, des fois, il vaut mieux attendre. C'est ça. Voilà. En vrai, ça, c'est un conseil de gamers. Alors, oui, je te rejoins là-dessus, mon petit Damien. Mais bon, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que quand même, les PCistes s'inquiétaient quand même par rapport à la puissance de ces deux nouvelles consoles qui arrivent, en l'occurrence, PS5 et Xbox One. Xbox One X, quand même, hein? Ben, tu as tout à fait raison. Je pourrais dire, j'aurais même, ils trompent dans leur slip. Parce que, pour la première fois, je pense que c'est nous-mêmes une grande première, la console va dépasser question capacité, un PC. Oui, par rapport au prix. Par rapport au prix aussi, attention. Donc, savoir que là, la Xbox One Series X et la PS5, elles utilisent, quoi, des nouvelles puces, des nouveaux, voilà, moi, je n'y connais pas grand-chose là-dedans, je n'ai pas envie de me tenir dans un débat par rapport aux spécificités de la console pure. Mais en gros, quoi, elle a des nouveaux composants qui lui permettent des performances de dingue. Et ces composants, il va falloir savoir, il va falloir attendre un petit peu avant qu'ils arrivent sur PC. Mais ils vont arriver, mais ils vont arriver. Ah oui, c'est ça, c'est que de toute façon, c'est comme tout. Ça arrive sur un moment et puis après, ça se développe, il y a ce qu'on appelle une démocratisation des puces et des éléments et des composants. Donc forcément, ça arrivera sur PC. Mais bon, c'est vrai que ça peut entraîner une petite inquiétude au niveau des PCistes par rapport surtout au prix où ils se disent à ce prix A, je n'ai pas un PC qui pourra peut-être être aussi énorme que la PS5 ou la Xbox One X. Après, il y a toujours, bien sûr, des gens qui ont des PC de la NASA, attention. Oui. Voilà, les mecs, ils ont des composants qui sont l'équivalent même à l'heure actuelle ce qu'il va y avoir pour Xbox One Series X et PS5. Carrément, les mecs, ils ont des trucs pour refroidir le PC comme des mobilettes, vraiment des trucs de dingue. Donc, c'est bon, des ventilateurs, ils ont 40 000, vraiment, ça tourne, ne vous inquiétez pas, il y en a à 1500 balles, ne t'inquiète pas, un gros PC, tu peux en avoir un très bon, ça c'est clair. On est d'accord, donc du coup, par rapport à là-dessus, eux, ils ne sont pas inquiets, mais moi, je pense plus aux petits gamers comme nous, qui ne sont pas Chrisus, qui ne sont pas Chrisus, et qui, pour avoir un équivalent au même prix, c'est impossible, c'est impossible. On est d'accord. Mais bon, ça reste aussi, voilà, après, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, oui, mais maintenant, avec la 4K, la 8K, c'est bon, ça va tourner sur la console, pas besoin d'avoir un PC, machin de truc. Moi, je suis très perplexe par rapport à ça, parce que, comme tu le disais toi-même, l'œil humain, de toute façon, à un moment donné, il ne peut pas aller plus loin que ce qu'il peut faire, on va dire, humainement, on est bien d'accord. C'est ça, je veux dire, ça, c'est marrant, en plus, moi, je trouve que ça ne sert à rien, ça a des prix, mais ça a un prix, une télé cataractuelle, ça a encore un prix, mais laissez pomber. Là, il nous parle de 8K, imaginez le prix d'une télé 8K, ou d'un écran PC 8K. C'est juste énorme, quoi. Et c'est pour ça que je te rejoins là-dessus, c'est aussi, comme tu disais, le prix de ces trucs-là, franchement, du 1080, c'est déjà très bien. Ah ben non, mais le 1080, évidemment que c'est déjà très bien, c'est sûr et certain que c'est déjà très bien. Sincèrement, après, ça dépend de la taille de ton écran. C'est sûr que si tu as un écran 1080 qui fait 2 mètres sur 3, la résolution va pas être géniale. Mais si tu as un petit écran, moi je pense aux petits écrans de gamer, 1080p, l'écran est plus petit, déjà la résolution, elle est meilleure, c'est largement. C'est largement, quoi. Surtout toi qui aimes régler les paramétrages des ondes, des couleurs, et tout ça. Ah non, moi j'ai de la chance, justement, que j'ai le temps pour le faire, que j'aime ça le faire et je me suis trouvé des paramètres qui sont excellents, pour le gaming, c'est excellent. Il suffit de remonter les contrastes, baisser un petit peu des fois la luminosité, enfin bref, si tu t'amuses à bien bidouiller ton écran, tu vas voir que tu vas voir un rendu excellent et tu n'as pas besoin d'avoir de 4K, tu n'as pas besoin d'avoir de 8K. Et puis après, l'œil, à un moment donné, il ne va pas faire la différence, je suis désolé, entre un écran 4K et un écran 8K, mais moi je mets au défi le joueur, en lambda, il faut trouver une différence. Je t'avoue que je n'ai jamais l'occasion d'en voir avant que je ne pourrais pas te dire, mais je pense que de toute façon, à un moment donné, tu arrives à une certaine limite, comme tu dis, par rapport à l'œil humain, il y a une limite, de toute façon. C'est ça, puis après, que ton jeu soit beau et qu'il tourne bien, c'est le principal. Après, encore plus beau que beau, à un moment donné, il faut arrêter. C'est un petit peu se toucher la nouille. Oui, c'est ça. Après, tu auras toujours ceux qui vont te dire oui, mais les consoles, c'est bien, tu mets un CD, hop, tu peux jouer, enfin, non, excusez-moi, tu ne peux pas jouer de suite parce qu'il ne faut pas vraiment trois heures de chargement et de téléchargement. Ça, c'est autre chose. On est bien d'accord. Par rapport à un PC, vous êtes obligé de l'allumer, ça met un peu de temps à s'allumer, il faut passer par Windows, machin, truc, oui, ça, je peux comprendre, c'est moins ludique, moins intuitif, on va dire, peut-être. Alors après, c'est vrai que la console, normalement, le concept de la console, et Nintendo, moi, je crois qu'ils sont très forts là-dedans, c'est que tu prends ta console à la télé, tu l'allumes, tu prends ta manette, c'est bon, ça marche. Voilà, à star. Sauf que maintenant, on ne va pas être hypocrite, on sait très bien que les consoles, que ce soit les Xbox One ou Xbox One X ou les PS4, je ne parle pas de la nouvelle génération, je parle de la génération actuelle, ne vont pas se pleurer, c'est des mises à jour à outrance, en fait, c'est des petits PC déjà. Mais c'est ça. Très bien, complètement d'accord avec toi, c'est-à-dire que tu branches ton jeu, tu te dis, allez, c'est bon, tu me fais une petite partie, puis là, il te dit, mises à jour, c'est ça, deux heures. Ah, putain. Alors là, j'ai envie de te dire, dis-moi la différence avec un PC. Ah oui, non, mais là, là-dessus, elle n'y est pas, on est d'accord. C'est pour ça que je voulais en parler, parce qu'il y a beaucoup qui te disent ça, mais non, c'est fini, ça n'existe plus, les cartouches NES que tu mettais, claquant, bonjour, Même la Switch, des fois, il y a certains jeux, attention, il faut l'installer, machin, les trucs. Ah non, on ne l'est pas, je l'ai mise à jour, on n'en peut plus, même on n'en peut plus, il y a un moment donné, moi je veux simplement jouer, tu vois, j'ai simplement envie de jouer. C'est pour ça que moi je te dis, moi je me suis vraiment posé la question personnelle, attention là, ce que je dis, ça ne le regarde que moi, ça ne reflète que mon propre avis. Et moi je me suis vraiment posé la question, je me suis dit, attends, est-ce que ça ne serait peut-être pas mieux que je vous investisse, une bonne fois pour toutes, pour un PC gamer, qui vaut le coup, qui ne soit pas non plus une bête de course, mais qui vaut le coup, au lieu de me prendre une console, qu'il ne faut pas se leurrer, c'est un mini PC, avec, et on va en parler après Seb, avec beaucoup moins de possibilités. C'est là-dessus que je voulais rebondir, merci de le dire, c'est que d'accord, ta console est faite pour jouer. Voilà. Elle est faite pour jouer. Ton PC, il n'est pas fait que pour jouer. Eh non. Il est fait pour jouer, il est fait pour enregistrer tes parties, il est fait pour faire tes montages, si tu as envie de faire des montages, comme on le fait nous pour nos vidéos. Il te sert à énormément de choses, tu peux faire du Photoshop, sans citer de nom, du Gimp, etc., que tu n'auras pas sur console. La preuve, regarde, toi, tu es en confinement, tu fais quoi ? Du télétravail. Exactement. Ça, c'est ce que tu pourrais faire avec ta console. Non. Je peux parler de ma copine qui a ses enfants à la maison, sans PC, les cours. Et voilà, c'est mort. Voilà. C'est mort. Et là, je dis, ne me parlez pas du pauvre navigateur qu'ils nous mettent sur console. C'est tombé, ce n'est pas ça. Il y a des tâches qu'on peut faire, que ma femme, moi aussi, fera sur mon PC, ne serait-ce que pour des raisons administratives, ne serait-ce que pour regarder des vidéos aussi, c'est beaucoup plus simple, il ne faut pas se le rire, même si on a un navigateur YouTube ou quoi que ce soit sur la console, c'est plus simple sur PC, c'est plus intuitif, par contre. On est bien d'accord, ton clavier, etc., etc., tu peux télécharger aussi des trucs qui sont peut-être illégales, mais bon, tu peux le faire. Oui, ça tu peux aussi, tu peux, tu peux. Non, il y a une possibilité, elle est énorme, et puis, on sait très bien que dans n'importe quel foyer, de plus en plus en tout cas, il y a des PC, c'est obligatoire. Bien sûr. Et là, ça me fait penser à une question, tu vois, on parle justement, pourquoi pas investir plus sur un PC que pour une console. Mais là, j'ai un autre argument, c'est que, comme je viens de le dire, des PC, tous les foyers en ont, pratiquement. Oui. Est-ce que si tu accumules ton PC que tu as, même si ce n'est pas une bête de course, plus ta console, est-ce que ça ne vaut pas le coup, justement, de zapper la console et d'investir dans un bon PC ? Écoute, moi, je l'ai fait il y a un petit moment avec un ordinateur portable très sympa. Oui. Voilà, j'ai mis du pognon. Je vais être très honnête avec vous, j'ai mis du pognon là-dedans. Allez, je vous le dis, j'ai mis presque 800 balles. Voilà, il faut être honnête. Bon, c'était il y a encore un ou deux ans. Alors, c'est vrai que je ne suis pas du tout quelqu'un qui joue sur PC. C'est vrai que sur un ordinateur portable, ce n'est pas tout à fait pareil, mais je me rends compte qu'en fait, c'est bien d'avoir un bon PC. C'est vraiment bien d'avoir un bon PC. Là, par exemple, j'ai testé certains jeux sur Steam, sur Epic Games, etc., ça tourne, ça tourne, vraiment. Alors, c'est sûr, c'est un investissement de départ important. Tout le monde ne peut pas le faire. Ça, je suis complètement d'accord. Mais il faut penser que c'est un investissement à long terme. C'est surtout ça. C'est un investissement à long terme. Et c'est surtout, le PC, l'avantage aussi par rapport aux consoles qui ont une durée de vie, on va dire, de sept ans, un grand maximum. En moyenne, un grand maximum. un PC, tu peux le personnaliser. C'est ça. Tu peux rajouter de la mémoire. Voilà, je suis complètement d'accord avec toi. C'est ça. Et moi, j'ai vu des tutos. Vous pouvez même les voir vous-même, faire des vos recherches sur YouTube. Il y en a des gens qui ont réussi à monter un PC à 500 balles ou à 400 balles avec une puissance équivalente, voire plus forte même qu'une PS4. Tu vois ? Une PS4 Pro. C'est possible aussi. C'est possible. Donc, en fait, franchement, moi, ce qui me rebutait, on va en parler, parce qu'il y avait ce côté aussi qui me rebutait par rapport au PC. C'est comme tu l'as dit, c'est ce côté qui n'est pas très intuitif et puis tu as l'impression qu'il faut sortir de la NASA pour pouvoir bien manipuler ton PC, tu vois ? Ouais, des fois, tu te dis ça. Mais en fait, tu te rends compte que non. C'est quand même assez simple. Voilà. Il suffit d'avoir des potes comme toi, par exemple, qui m'indiquent parce que c'est vrai que moi, je suis un peu une quiche. Mais on apprend tous. C'est sûr qu'après, quand on se lance dans quelque chose qu'on ne connaît pas, ça fait peur au début. Et à force de s'y mettre, après, on comprend. Et puis en plus, maintenant, avec tous les logiciels, comment ils sont bien foutus, ça devient, par contre, ça devient plus intuitif qu'avant. Ouais, complètement. C'est-à-dire qu'ils ont adapté aussi l'ordinateur de bureau qu'on appelait avant l'ordinateur de bureau, en fait. C'était ça un peu. L'ordinateur, c'était d'abord pour les entreprises et puis ensuite, c'est venu pour les particuliers. Donc, c'est vrai que je suis d'accord qu'au début, lesordinateurs, c'était pas forcément familial. T'avais peut-être le père qui s'y connaissait un peu. Là, maintenant, franchement, t'allume ton PC, tu l'achètes neuf, tu l'allumes, il se met en route, tac, il fait toutes les mises à jour, tac, tac, t'as déjà quasiment tout qui est installé. T'as plus qu'à aller sur Internet, prendre ce que t'as envie de prendre, les applications que t'as envie de prendre et puis voilà. Et ça marche. Très bien. Parfait. C'est fini le temps où tu veux rentrer des lignes de code pour pouvoir accéder à Internet ou même pseudo Internet. C'est fini tout ça. carrément. Et puis, il faut savoir, et là, je reviens quand même au game parce qu'on parle du game quand même. C'est que t'as tellement d'applications maintenant qui te permettent d'avoir des jeux à volonté quasiment. Alors à volonté, pas gratuitement, attention, mais à volonté que tu te dis mais pourquoi se prendre une console parce qu'en réalité, tu te dis mais il faudrait que je prenne la Xbox, il faudrait que je prenne la PS, il faudrait que je prenne la Nintendo quoi en fait. Il faudrait que j'ai trois consoles à la maison. C'est ça. Alors qu'avec le PC, t'es quasiment plus obligé d'avoir trois consoles à la maison si tu veux tout avoir. Alors voilà, on va pas parler tout de suite là des égouts parce que ça, c'est un autre débat. Par contre, on peut parler chiffres et ça, c'est sûr et certain que si tu investis dans un PC et tu joues sur ton PC, tu vas faire des économies ne serait-ce que pour les jeux. Comme tu l'as très bien dit, il y a Steam, il y a Epic Store, il y a plein d'autres choses qui te proposent des jeux pas chers qui même toi, par exemple, tu l'as dit tout à l'heure, qui t'offrent des jeux. Ben ouais, moi je vous donne un exemple très simple, c'est que je me suis mis sur Epic juste pour voir ce qu'ils proposaient. Alors, j'ai pas pris de jeux au départ, il faut être très honnête. Et puis hier soir, le petit mail, bonjour, nous vous offrons Just Cause 4 gratos. Ok, vendu, téléchargé, ils sont rendus. Et tu sais qu'en plus, ils offrent des jeux comme ça, tranquilles et oubilou, pendant ce période de confinement. Eh oui. Et ça, tu le vois pas sur toutes les consoles, alors il y en a qui le feront, c'est vrai, je crois qu'il y avait Sony qui le faisait, c'est aussi, pour l'heure actuelle. Et disons que sur le PC, c'est commun ça, en fait ça c'est commun. C'est... Il a tellement de concurrence justement sur le PC par rapport au store gaming, mais que pour se démarquer de la concurrence, mais des fois, ils font des offres comme ça. Ben c'est ça, ils ont bien raison et ça donne envie, ça donne encore plus envie. Ça donne envie et franchement, et là, c'est pas les PC qui vont dire l'inverse, même les consoleux ne peuvent pas dire l'inverse, vous allez faire des économies. Vous n'allez pas acheter un jeu à 70 balles, la plupart du temps, vous l'avez acheté à 50 balles. Et encore, après vous allez trouver des bonnes promos. Et puis il faut savoir aussi que sur PC, il y a un panel de jeux énorme entre les jeux indés, les AAA qui viennent quoi qu'il arrive sur le PC, plus certaines SQPC, vous avez un catalogue énorme. Mais carrément, alors là, enfin bon voilà, on peut en parler, mais c'est vrai que quand tu regardes l'listing de jeux sur Steam, alors Steam, c'était les précurseurs, au départ, c'est eux qui ont vraiment fait tout ça, Epic Games est en train d'essayer des concurrencés. Maintenant, tu as Xbox One Pass, le Xbox Game Pass, pardon, qui commence à bien marcher aussi. Tu vois réellement, tu te dis, mais en fait, tu peux naviguer entre l'un et l'autre, s'il y en a un qui t'offre et jeter le prix, tu vas voir si l'autre il ne fait pas moins cher, etc. L'offre est là. C'est ça. C'est ça, tandis que tu vois, moi, que par rapport à ma Nintendo Switch, j'ai que l'e-shop, il n'y a pas de concurrence. Ben, c'est ça. Il n'y a pas de concurrence, donc du coup, tu es obligé de faire avec les offres qu'on te fait. Alors que je sais très bien, et ça, ça me faisait rager que des fois, on a les mêmes jeux à beaucoup moins cher sur le PC. Oui, surtout les jeux 1D. Et ça, c'est un truc de dingue. Et là, je dis, bon, par rapport à la Nintendo Switch, ça, c'est aussi, on va en parler, quoi. C'est un autre débat. Ne serait-ce que pour les jeux 1D, c'est un autre débat. Mais, t'empêches, qu'il y a des offres beaucoup plus importantes, quoi, plus intéressantes, je veux dire, pardon, plus intéressantes sur le PC. Et ça, c'est pas négligé non plus. C'est pas négligé non plus, quoi. On est tout à fait d'accord. Donc, pour l'instant, moi, les avantages, j'en vois beaucoup pour le PC. J'en vois beaucoup. Alors, je ne dis pas que la console n'en a pas, parce que, justement, les éditeurs, ils jouent le coup de développer au maximum les capacités de la console quand ils font leur jeu. Ça, c'est très bien. Et là, on va parler aussi d'un truc qui est super intéressant sur le PC qu'on trouve rarement sur les consoles, c'est ce côté paramétrage, je sais. c'est ce côté paramétrage où tu fais un peu ce que tu veux avec ton ordinateur et que tu peux, justement, par rapport aux images, par rapport au son, par rapport à... Voilà, que tu ne peux pas faire sur console. Ça, c'est bien possible. et tu le fais rarement. Des fois, il est dans les Witcher 3 ou quoi que ce soit. Ça reste assez bas de gamme, même si ils essayent maintenant de faire un petit peu comme pour les PC. Sauf que sur PC, ils le font depuis longtemps et le côté paramétrage est beaucoup plus poussé. Il est beaucoup plus poussé. Tu as plus d'options que par rapport aux consoles. Ça, c'est clair et net. Et c'est pour ça que je me suis dit que moi, j'ai vu des vidéos où j'ai vu des gens qui se faisaient tourner le Red Dead. Ils n'ont pas pourtant un PC de dingue. Ils te montraient qu'ils pouvaient le mettre en lao, qu'ils pouvaient le mettre en médium, qu'ils pouvaient le mettre en height, qu'ils pouvaient le mettre en ultra. Mais ça, c'est un peu l'avantage des cartes graphiques que tu as sur PC. Voilà. C'est ça. Et en fait, même si tu n'as pas une bête de course, c'est un PC correct, on va dire, que tu peux faire tourner n'importe quel jeu. On est bien d'accord. Au départ, tout le monde est inquiet parce que quand ils sortent un nouveau jeu qui demande plus de ressources, je vais devoir changer de PC, etc. Et puis tu te rends compte que non, les gens ne changent pas de PC du jour au lendemain non plus. C'est clair, on a été précieux. Et s'il faut, tu l'améliores. Voilà. Et si après, tu veux améliorer ton PC, tu fais ce que tu veux. Et si tu n'as pas l'intention d'améliorer, tu peux quand même jouer au jeu. Exactement. Tu peux plus jouer au jeu. Alors c'est vrai qu'il ne sera pas en ultra et le jeu sera bon quand même. Et puis voilà, c'est peut-être qu'il ne sera pas en 4K ou 8K et bien le jeu sera bon quand même. Et je veux dire, par là, tu pourrais y jouer quand même. Après voilà, moi, c'est vrai que j'ai pas cette... J'aime que ça soit beau, j'aime que ça soit fluide. J'aime quand même que ça soit esthétiquement irréprochable. Mais je ne suis pas non plus là à avoir le top du top du top du top. Et moi, c'est vrai que là, je vous le dis à la vérité, moi, c'est que là, j'ai eu une panne de PC, mon PC il est mort. Ce qui va donner envie de l'acheter un nouveau PC, c'est qu'il y a un PC gamer. Et bien, c'est justement toutes ces possibilités-là. Je me suis dit, parce qu'à la base, je voulais, je te dis la vérité, c'est moi, à la base, je voulais m'acheter la Xbox One Series X. Oui, mais tu as le temps. Voilà, alors j'ai le temps et à quel prix ? Je me suis dit, bon, ça ne vaut pas le coup. Là, coup du sort, j'ai perdu mon PC. Et là, je me suis dit, au lieu d'économiser pour m'acheter une console, mais là, de toute façon, la priorité, c'est un PC, mais je vais prendre un PC de gamer. Ah oui. Et là, j'ai pris un PC, je vous dis, à 800 balles, il était à 1000 balles, je l'ai eu à 800 balles, parce qu'il y a des offres intéressantes, ça aussi, les gars. Ah oui, il ne faut pas oublier, Internet, c'est fait pour ça. Voilà, et sincèrement, il ne va pas faire tourner, c'est vrai, en 8K ou en 4K, mais il me fera tourner pratiquement tous les jeux en ultra des fois, en ultra des fois, ou en height, et bien, la plupart des jeux qu'il y a actuellement. C'est ça, comme quoi, à l'occasion, on fait de la ronde, comme on dit, quand ça part de sucette, pour se faire plaisir un petit peu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure déjà, c'est un investissement à long terme, de toute façon. Ça ne fait jamais plaisir de débourser autant, mais après, on va l'amortir le coup. C'est ça, avant de rebalancer 800 balles, tu as de temps. Voilà, et franchement, moi, ce qui me rebutait aussi sur le PC, je me dis, ouais, je vais être obligé de jouer au clavier-souris. Mais non, ça, c'est fini. C'est fini, même la manette, la Switch Pro de la Switch, tu peux la brancher sur les PC. Donc, c'est bon, tu es nickel. Donc, sur ça, tu peux mettre toutes les manettes possibles et imaginables. Enfin, bon, il n'y a aucun problème là-dessus, tout marche. Donc, même la manette, même la manette Switch Pro, elle passe. Donc, clavier-souris, c'est fini. Alors, il y en a qui aiment toujours parce que c'est souvent beaucoup plus précis. Mais bon, ma foi. Après, voilà, ceux qui préfèrent jouer à la manette, tu peux, il n'y a aucun problème. Voilà, après, c'est toi qui choisis, mais tu as le choix. Pour une fois, tu as le choix. Et toi, tu as laissé, voilà, avec la manette Switch et ça marche très bien. Et moi, j'ai une manette Switch, je n'ai pas m'amuser à acheter une autre manette parce que je n'ai pas les sous. Et en attendant, ça fera très bien l'affaire. Ah oui, puis t'inquiète pas, enfin, pas le motion gaming, mais les petites vibrations sensibles, etc., ça marche, nickel. Nickel. Donc, bon, là, sur ça, rien à dire. Moi, j'ai envie de dire, on peut conclure en parlant du combo parfait. Oui. Le combo parfait, c'est quoi, Seb ? Ah, pour moi, c'est Switch pour ses exclus, pour les exclus Nintendo, voilà, et un bon petit PC pour pouvoir jouer après tout ce que tu veux en te servant de tout ce qui est applications Steam, Epic, Xbox Pass, et puis voilà, voilà, pour moi, ça, c'est ce qu'il faudra avoir. Et là, moi, je te rejoins à 100%, pour moi, le combo parfait, c'est ça, c'est Switch, parce que les exclus Nintendo, ça, bon, j'ai déjà dit, sur la chaîne, vous le voyez, mais moi, je ne pourrais pas m'en passer. Donc, j'ai besoin de jeux colorés, j'ai besoin de jeux fun, j'ai besoin de jeux multijoueurs, quoi, ou tu peux jouer aussi à l'ancienne, ça, j'aime. Et ça, c'est que Nintendo, quoi, qui sait vraiment les faire, ces jeux-là. Même le PDG de Xbox, je ne m'en rappelle plus son nom, il avait reconnu que pour les parties games, par exemple, Nintendo, ils étaient les meilleurs. Ils sont les meilleurs. Savoir faire de dingue, et je rajouterais un argument, le fait qu'elle soit portable aussi. Et voilà, c'est ça, mais tu le répètes à chaque fois, mais tu as raison, c'est plus qu'une console de salon, la Switch, c'est une console aussi. Exactement, et si tu rajoutes un PC, c'est vrai que là, il me dit, oui, mais si tu avais pris une PS5, tu aurais les exclusivités de PS5. Mais là, j'ai envie de te dire, je m'en fous un peu. Je m'en fous, pourquoi ? Parce que moi, j'aurais les exclusivités sur mon PC, du Xbox, ils sont déjà très bien. Quand tu vois des petits Forza Horizon, moi, ça me donne trop envie. Quand je vois également, le halo, je vais me régaler dessus, plus quelques exclusivités, comme on avait parlé du Quantum Break, et d'autres, et il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu un rachat de studios énorme de la part de Microsoft. Et là, je me dis, mais ce n'est pas grave, de toute façon, l'équivalent des exclusivités, même si elles sont peut-être plus nombreuses, on va dire, elles sont peut-être plus nombreuses sur PS5, l'équivalent, je l'ai retrouvé. Ouais, là, tu vois, je te rejoins tout à fait là-dessus, parce qu'en plus, tu prends le Xbox Game Pass, franchement, là, c'est vrai qu'avec le confinement, ils ont baissé leur prix, mais quand tu regardes même le prix du Gold, qui est à 13 euros par mois, quand tu te rends compte que tu auras accès à tous les jeux PC, tous les jeux consoles, plus maintenant, toutes les licences, enfin, tout ce qu'a racheté Microsoft, etc., le fait que tu pourras jouer en ligne, moi, je dis, là, c'est bon, le combo, il y est, ouais, ouais, mais en plus, ouais, mais là, tu as tout dit, voilà, que le Xbox Game Pass Gold, c'est ça ? Ouais, c'est le Gold, ouais, ben voilà, ben là, tu as tout ce que tu veux, tu as tout ce que tu as besoin, tu as assez de jeux pour t'éclater, quand tu as tes AAA, si tu veux, tes AAA, tu as tes jeux 1D, en fait, tu as la totale, donc, pourquoi se prendre la tête ? Moi, je dis, voilà, vraiment le combo parfait, pour moi, à l'heure actuelle, ça sera PC, Nintendo Switch. On est bien d'accord, et puis, ben écoute, on verra pour les autres consoles, ce qu'ils en pensent, nos chers abonnés, dites-nous, si vous êtes d'accord ou pas, avec nous d'ailleurs, n'hésitez pas, voilà, il y aura peut-être des pros Sony, des pros consoles Xbox, mais bon, nous, c'est notre avis, mais moi, je pense que là, c'est un bon choix, on a bien réfléchi à tout ça, avec le Damien, et je crois qu'on est pas mal là. C'est d'accord, mon gars, nous, on est très bien, et puis ça veut nous permettre, parce que ça, on l'a pas dit aussi, d'enregistrer plus facilement, avec tout ça. Oui, c'est ça, c'est que grâce à notre cher Ndivia GeForce, GeForce GX, je sais pas quoi, t'appuies sur Alt Z, et ça y est, ça enregistre, et voilà. Encore un point pour le PC. C'est ça, exactement. Bon, arrêtez de lui jeter des fleurs, parce qu'ils vont dire, mais ça y est, ils ont retourné leur veste, mais non, on n'a pas retourné leur veste. On n'a jamais détesté les fessis, quoi qu'il arrive, mais on manquait de moyens, nous aussi, donc si vous ne pouvez pas, l'heure actuelle, on peut comprendre. Si vous voulez rester aux consoles, restez aux consoles, et puis voilà, nous, c'est notre choix, et puis je pense qu'on va se régaler. Et toi, tu te régales déjà, et moi, je l'attends, vas-y là, mon PC. Ah là là, vivement, 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 vivement qu'on teste ça, mon gars. C'est ça, voilà. Donc, on est bon, et puis voilà, comme il a dit, faites vos commentaires. Justement, on remercie encore tous ceux qui nous laissent des commentaires, ça fait toujours plaisir. Voilà, et puis n'hésitez pas à partager nos vidéos si ça vous plaît. Et puis voilà, donnez votre avis, nous, ça nous intéresse, votre avis. Oui, complètement, et puis, n'oubliez pas, bientôt, plus de trois semaines, et on ne sera peut-être plus en confinement, mais bon, on verra, mais bon, restez chez vous, protégez-vous, protégez votre avis, protégez vos avis. Comme je vous dis, là, je regarde dehors, il commence à pleuvoir aujourd'hui, c'est bon, c'est le moment de rester à la maison, et puis voilà, quoi. Exactement, on est en train de meucre le virus, on est heureux, quoi, que justement, qu'on soit bientôt déconfinés, mais en attendant, on reste sérieux. Vous pouvez donc faire chauffer votre console ou votre PC, voilà, et régalez-vous. On est bien d'accord. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, pour tous ceux qui nous ont écoutés, on dit quoi, moi, je vous dis à une prochaine fois. Et puis, moi aussi, je vous dis à une prochaine fois, et puis, prochain thème, pareil, les thèmes, si vous avez des thèmes qu'on parle, balancez, balancez, on est preneur. On est bien d'accord, on ne pense pas à tout, donc allez-y, n'hésitez pas. Bon ben allez, à la prochaine, tchous, tchao.